Musique Bienvenue dans cette nouvelle Masterclass organisée par l'école 3IS. Je suis Eric D'Inquian, professeur et programmateur de ces événements, initialement diffusés en simultané sur tous nos campus 3IS, Paris-Ouest, Bordeaux, Lyon et Nantes. Dans cette nouvelle Masterclass, nous allons nous intéresser à l'organisation des tours d'âge avec le premier assistant réalisateur et producteur, Sinan Saber. Basé à Montréal au Canada, Sinan Saber est spécialiste des tournages complexes avec des films très connus à son actif et notamment plusieurs blockbusters américains. Ne reculant devant aucun défi, il est également producteur d'une série documentaire à bord de l'ISS en vidéo dite VR. Avant de retracer sa carrière, nous avons demandé à Sinan Saber de nous résumer son rôle en tant que premier assistant réalisateur et si ce poste s'exerce différemment à l'étranger par rapport à la France. Le département de la réalisation, il y a trois positions. Peut-être que vous les connaissez et que ça va peut-être être un peu répétitif, mais je vais le faire ça court pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça. Le premier assistant à la réalisation, le deuxième et le troisième. Ce sont des postes bien distincts, généralement chacun a ses tâches et responsabilités. Si on commence par le premier assistant à la réalisation, quand il commence en préparation, il est en charge de bâtir un horaire et un plan de travail qui est en sorte le guide, la recette pour faire le film. C'est l'horaire, mais c'est également le dépouillement qui va être une espèce de liste finalement qui détaille tous les éléments dont on aura besoin pour tourner chaque scène. Le premier assistant, j'aime voir ça comme une personne qui a une vision d'ensemble et comme un chef d'orchestre qui va donner une direction générale au navire. Il va s'entourer d'un deuxième ou d'une deuxième assistante à la réalisation qui va s'occuper d'éléments un peu plus granulaires, c'est-à-dire qu'en préparation, cette personne-là va s'occuper de l'organisation des différentes rencontres départementales, mais également s'assurer de la bonne communication avec les comédiens au niveau des dates de tournage, de répétition, etc. Et puis, une façon de distinguer aussi le premier du deuxième assistant à la réalisation sur le plateau, donc en tournage, une analogie que j'aime bien faire, c'est que le premier assistant, une fois qu'il arrive en tournage, il va s'occuper du présent, donc de faire rouler le plateau. Il va s'occuper également du futur proche, c'est-à-dire d'anticiper les scènes et les plans qui seront à venir dans la journée même. Et de son côté, le deuxième ou la deuxième assistante à la réalisation va s'occuper de préparer le futur. Donc généralement, aux États-Unis, des fois, le deuxième ou la deuxième est au plateau avec le premier pour aider à la mise en scène, mais la plupart du temps, cette personne-là s'occupe de faire le suivi du futur pour s'assurer que tous les éléments des scènes à venir dans les jours, les semaines ou les mois à venir vont suivre. Et puis ensuite de ça, il y a le troisième assistant à la réalisation. Et le troisième, c'est le bras droit du premier pour la gestion au jour le jour. En préparation, généralement, il va s'occuper d'assister aux répétitions, aux tests maquillage-coiffure, s'assurer que les salles sont prêtes, s'assurer que les gens sont confortables. Et puis arrivé au tournage, il va mettre en scène la figuration, mettre en scène les véhicules et assister le ou la première assistante à la réalisation, donc sur le plateau. Ça, c'est pour les trois postés. Bien sûr, sur les projets, en fonction de l'envergure du projet, il peut y avoir plusieurs premiers, plusieurs deuxièmes, plusieurs troisièmes. Et ça, sur les tournages américains, ça arrive souvent qu'on se retrouve à avoir des équipes à la réalisation qui sont énormes. Pour la préparation, ce qui est important, puis ça, c'est un peu les principes fondamentaux quand on parle du métier d'assistant à la réalisation, pour moi, il y a des principes fondamentaux. Et un des principes fondamentaux d'un bon assistant à la réalisation, c'est de bien comprendre et d'avoir une bonne connaissance du scénario et du film. Et ça, ça fait partie des responsabilités de l'assistant à la réalisation, c'est d'avoir cette compréhension-là et d'avoir cette connexion avec le réalisateur. Ça, c'est vraiment pour moi un principe fondamental du métier de premier. Ensuite de ça, un deuxième principe fondamental qui tombe directement dans les rôles et responsabilités, c'est de s'assurer que l'équipe, les chefs de département et le reste de l'équipe technique et créative comprennent la vision, comprennent le film qu'on est en train de faire. Et ça, c'est une responsabilité qu'on a, comme à ce temps, la réalisation, c'est de s'assurer que la communication est bonne. Et puis ensuite, une autre responsabilité qui, pour moi, est le troisième principe fondamental, c'est de s'assurer qu'on crée un environnement de travail qui est agréable, qui est structuré et qui est, comment dire, un terreau fertile pour la création, pour le réalisateur, mais également un bon environnement de travail d'équipe. Et pour moi, tout ça fait partie des rôles et responsabilités de l'assistant à la réalisation. Et quelles ont été les premières expériences marquantes en tant qu'assistant réalisateur ? Alors, Punisher Warzone, marquant, totalement. Le film, c'était le plus gros film américain, le plus gros film sur lequel je travaillais. Et la raison pour laquelle ça a été marquant, c'est que c'était le premier contrat comme troisième assistant supplémentaire. Et la façon dont ça s'est passé, c'est vraiment être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et ça, je pense que ça arrive à beaucoup de gens qui travaillent dans l'autre milieu. C'est de créer ces opportunités en acceptant des fois des postes qui ne sont pas notre objectif ultime, mais c'est d'accepter des postes qui sont différents pour avoir un pied dans le milieu et justement créer ces opportunités. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Punisher Warzone, on tournait de nuit pendant plusieurs mois. Et un jour, à minuit et demi, le troisième assistant à la réalisation principale avec qui j'avais sympathisé, Stéphane, il vient me voir, il savait que je voulais faire de la réalisation. Et puis, il y avait une des séquences qu'on me avait tournée le lendemain qui avait grossi. Tout d'un coup, ils étaient passés, ils avaient doublé le nombre de figurants. Et donc, ils avaient besoin de personnel pour les aider à gérer la figuration. Parce qu'une des différences peut-être avec la France, c'est qu'au Canada, ce n'est pas l'agence de casting qui s'occupe de gérer la figuration, c'est les assistants à la réalisation qui s'occupent de les préparer le matin, signer leur contrat, distribuer la nourriture. Donc, il avait besoin d'un troisième pour faire ces tâches-là. Et il est venu me voir en panique parce qu'il ne trouvait personne. Et tout d'un coup, on augmentait le nombre de figurants. Il m'a proposé d'avoir ce poste-là pour une journée. Je suis allé voir mon patron parce que le cinéma, c'est quand même très hiérarchique et on ne veut pas se brûler les ailes. Donc, on ne veut pas froisser les gens qui nous engagent. Alors, j'ai quand même été demander la bénédiction du régisseur général pour lui dire, voilà la proposition qu'on me fait. Et puis, j'ai basculé sur Punisher Warzone au début d'une journée comme troisième assistant à la réalisation supplémentaire. Et puis ensuite de ça, ils m'ont proposé de rester. Le premier assistant, il a aimé ma façon de travailler. Ils m'ont proposé de rester à temps plein pour le film. Donc, ça, c'était une expérience marquante. L'autre expérience, c'était College Boy, Xavier Dolan, Indochine. Avec Xavier, on avait travaillé ensemble sur J'ai tué ma mère. J'étais deuxième assistant sur un bloc. Et puis, College Boy, pour moi, ça a été une véritable connexion parce que c'était du cinéma à l'état pur. Et qu'est-ce que j'entends par cinéma à l'état pur, c'est qu'il a ce souci du détail. Et dans cette collaboration, il avait des idées extrêmement précises sur ce qu'il voulait. Il faisait en préparation un travail de recherche ultra minutieux sur comment il veut que les gens soient habillés, comment les maquillages sont. Il avait une idée extrêmement précise de ce qu'il voulait faire. Et donc, ce film-là, pour moi, a été extrêmement marquant parce que ça a été le début d'une collaboration. C'est suite à Indochine. Je pense qu'il faisait un espèce de casting avec moi pour voir si j'étais le bon candidat pour ses prochains films. Et ça a été le début d'une collaboration qui a duré plusieurs années avec Xavier. Je pourrais nommer X-Men Days of Future Past également, un film qui a vraiment marqué ma carrière. C'était le plus gros projet, le plus gros film d'action sur lequel je participais à titre de troisième assistant à la réalisation. J'étais sur la deuxième équipe. Donc, on s'occupait des scènes de cascades, d'explosions, etc. Et puis, cette expérience-là m'a marqué parce que j'étais au plateau avec un premier assistant qui s'appelle Andrew Robinson, qui est de Toronto, au Canada, et qui était, pour moi, de loin, le meilleur assistant à la réalisation. Pourquoi? Parce qu'il communiquait extrêmement bien avec son équipe de tournage. Le gars, il arrivait au plateau avec ses chaussures rouges. Il avait son micro. Et puis, dès le matin, il convoquait toute l'équipe. Et pendant cinq minutes, il expliquait le déroulement de la journée. Qu'est-ce qu'on va faire? Et il expliquait ça à tout le monde. Aujourd'hui, on va tourner telle et telle scène. Voilà les dangers que cette scène représente. On va faire exploser un véhicule. Il va y avoir un hélicoptère, etc. Et il passait donc à travers tous les points clés de la journée. Et comme ça, tout le monde était informé. Et ça, pour moi, ça a été une véritable école parce que, tout d'un coup, on fait tous partie d'une équipe. Il n'y a aucune information qui est cachée. Tout le monde est au courant de ce qu'on fait. Et donc, cette expérience-là, pour moi, a été marquante parce que j'ai volé ce savoir-faire-là. Ou du moins, je l'ai emprunté. J'ai emprunté par plusieurs instants la réalisation. Mais ça m'a permis de comprendre comment la communication avec l'équipe était importante et comment le travail d'équipe était important. Donc, ça, c'était Andrew Robinson. Alors, tu as cité l'un de tes films qui a été marquant. C'est X-Men Days of Future Past. Pour nous, à notre échelle, c'est un blockbuster. C'est un film qui est hors norme. Est-ce que tu peux nous parler de ce que ça fait, en fait, de travailler sur une mastodonte pareille ? Pour nous, c'est inaccessible, des films de cette ampleur. Sur X-Men Days of Future Past, on avait des journées à 700 figurants. Donc, tout d'un coup, je me retrouvais responsable d'une équipe. Et responsable de placer ces figurants de façon efficace pour ne pas faire perdre du temps au plateau. Donc, au début, c'était un peu la douche froide quand on reçoit l'appel et qu'on a le travail. Mais ensuite de ça, puis ça, c'est un outil que j'applique pour tous les projets sur lesquels je travaille. L'outil, c'est de ne pas voir ça comme, comment dire, quand on vous dit que vous avez 700 figurants, quand on vous dit que vous devez faire une énorme course-poursuite de véhicules, il ne faut pas voir ça comme un gros bloc. Il faut rendre les choses digestes et puis les diviser. Donc, quand on m'a dit qu'il y avait une scène avec 700 figurants, qu'on allait tourner sur 4 jours différents, je me suis assis et je me suis dit, OK, comment est-ce qu'on peut rendre ça digeste ? Comment est-ce qu'on peut rendre ça efficace et comment est-ce qu'on peut simplifier les choses ? Et comment est-ce qu'on peut déléguer les tâches ? Et donc, on commence dans la préparation, puis la préparation de notre métier d'assistant à la réalisation est vraiment clé. Plusieurs mois à l'avance, on a commencé à discuter avec les différents départements, la logistique, les transports, maquillage, coiffure, costume, pour se dire, OK, ce bloc de 700 figurants, donc l'équivalent d'un A380 et puis deux autobus, comment on est capable de prendre ces gens-là, de les préparer dans des costumes des années 70, parce que le film se passe dans les années 70, donc c'est-à-dire costumes, maquillage, coiffure, moustache, perruque, etc. Comment on est capable de les transporter, les préparer, les mettre en scène, les nourrir et leur permettre d'aller aux toilettes ? Et donc, il fallait penser à toutes ces choses-là, mais c'était une façon de se dire, OK, on a un gros bloc de gens, voilà ce qu'on aura, voilà les objectifs et voilà les choses qu'on aura à faire pour rendre le tout, transformer le tout en un succès. Et donc, après plusieurs mois de travail d'équipe, bien sûr, parce que je n'étais pas tout seul, on s'était divisé les tâches, eh bien, on est arrivé avec des procédures à se dire, OK, parfait, on va organiser des transports qui vont aller chercher les gens au métro. Une fois qu'on va arriver, on va monter un énorme chapiteau. Et puis là, ça va nous permettre de les accueillir. Le chapiteau, on gérait ça comme un aéroport. Il faut un endroit où on peut faire le check-in. Après ça, il faut qu'on puisse les emmener pour aller chercher leurs costumes. Et ensuite, aux costumes, il faut les emmener au maquillage, coiffure. Il faut que tout ça soit extrêmement logique pour être efficace. Donc, c'était vraiment la technique d'inspiration d'un aéroport, d'une personne qui débarque à l'aéroport et qui doit embarquer dans un avion en étant prêt. Ensuite de ça, on avait le défi de mettre ces gens-là en scène. Alors, comment on fait quand on est tout seul pour se dire, OK, on va mettre 700 personnes en scène ? Eh bien, on va chercher de l'information du premier instant à la réalisation et du réalisateur pour savoir quelles sont les attentes. Où vont être placées les caméras pour savoir le terrain qu'on va devoir mettre en scène, la nature de l'action également. Et ensuite de ça, on applique le même principe que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire diviser et fragmenter les choses. Et donc, comment on a fait ? On avait un espèce d'énorme terrain qui était grand comme un terrain de football dans lequel on tournait. Et j'ai divisé le terrain de football en différentes sections. Et ces différentes sections, on a nommé des responsables et d'autres assistants à la réalisation qui étaient responsables de mettre en scène dans ces sections-là. Donc, il y avait par exemple Martin Depner et puis Tania Van Blockland. Eh bien, eux, ils avaient le fond et 150 figurants. Donc, ils savaient, ils avaient déjà été briefés en préparation que, OK, je prends 150 figurants et je dois les mettre en scène dans tel espace. Et donc, on divisait tout ça en sections. Et chaque assistant à la réalisation qu'on avait, je pense qu'on était, j'avais 18 assistants à la réalisation de ces journées-là, chacun était responsable d'une section. Et c'est en divisant qu'on a réussi à mettre en scène et à être efficace. On va rester encore dans les volumes de films énormes. On va continuer de parler de Blockbuster parce que tu as travaillé sur le dernier Transformers, Rise of the Beast. Est-ce que tu peux nous parler du rôle que tu as eu sur ce film ? Oui. Donc, sur Transformers, il y avait deux équipes. La première équipe, la deuxième équipe. Si vous n'êtes pas familier avec le concept, c'est simple. La première équipe, généralement, tourne toutes les scènes avec les comédiens. Et la deuxième équipe, elle fait les scènes d'action et puis les scènes de cascade. Donc, sur Transformers, j'étais premier assistant à la réalisation sur tout ce qui était cascade et course-poursuite. C'est-à-dire, on a démoli pas mal de véhicules. Des courses-poursuites dans voiture, on détruit des véhicules. On pourrait se dire, bon, avec la puissance financière de ces productions, d'accord. Mais là, on parle quand même du centre-ville de Montréal qui sert de terrain de jeu pour un film. Donc, c'est ça l'énigme quand même. Ouais. Donc, pour ce film-là, j'ai tourné avec la deuxième équipe à Montréal, New York et puis au Pérou également. Et puis, notre empreinte dans ces pays et puis dans les villes était assez conséquente. On a bloqué une artère, le boulevard René-Lévesque au centre-ville de Montréal, six nuits consécutives sur 1.2 ou 1.5 kilomètres à peu près. Donc, c'est ça qu'on a fait. Je ne vous raconte pas les anecdotes le soir parce que à certains moments, on bloquait et puis bien sûr, ça ne fait pas le bonheur de tout le monde de fermer le centre-ville et de fermer une grosse artère. On a eu toutes sortes d'histoires qui se sont passées pendant le tournage. Mais pour revenir à la question qui est comment on réalise une séquence comme celle-ci, je reviens au principe fondamental dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire fragmenter les choses et simplifier les choses. Alors, dans une séquence comme ça, tout commence par un scénario, des lignes écrites sur un morceau de papier. Le réalisateur, donc ici Stephen, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait travaillé avec un artiste storyboard puis ensuite de ça avec des artistes qui faisaient une animatique, une animation de la séquence dans laquelle tout est extrêmement détaillé. La séquence est extrêmement détaillée, c'est un espèce de dessin animé de la séquence. Et donc, nous, comme deuxième équipe, on reprend ce dessin animé-là et puis, on le divise avec Cliff qui était le premier assistant sur la première équipe. On va diviser quels sont les plans qui seront pris en charge par la première équipe et quels sont les plans qui seront pris en charge par la deuxième équipe. Il y a déjà ce travail-là qui se fait dès le début de division d'étage, division de la séquence. Une fois que, sur la deuxième équipe, on sait quel plomb et quel moment de la séquence nous ont été attribués, eh bien, on va aller sélectionner un lieu de tournage. Et donc là, on avait choisi le boulevard René-Lévesque parce que c'est celui qui se prêtait le mieux. On voulait être au centre-ville, on voulait l'atmosphère du centre-ville avec les grands bâtiments autour de nous. Donc, on avait sélectionné ce boulevard-là et avec le réalisateur, le coordonnateur de cascades et le département des lieux de tournage, on est allé sélectionner les sections de rue qui nous intéressaient pour les moments clés. On ne savait pas encore qu'est-ce qu'on tournait, mais on est allé sélectionner des bouts qui étaient intéressants pour nous. Ensuite de ça, on est revenu au bureau et puis là, on a dû faire un travail de diviser la séquence en morceaux et de savoir quels sont les regroupements de séquences qui sont logiques. Donc, par exemple, le moment où Mirage, qui est la Porsche, va sauter l'espèce de dépanneuse au bord du chantier, ça, c'était un moment clé en soi. On savait que pour ce moment-là, il nous fallait une intersection. Donc, il y a tout ce travail de division, d'attribution qui est fait et puis en parallèle, bien sûr, il y a les cascadeurs qui vont répéter. Donc, on avait une espèce de piste de course sur laquelle les cascadeurs pouvaient répéter tous les moments importants de la séquence et grosse logistique également avec le département des lieux de tournage et de la logistique pour organiser la fermeture des rues avec le support policier pour fermer ces rues-là, pétitionner pour avoir l'accord des habitants et des commerces, etc., etc. Donc, tout ça, c'est des choses qui se font en parallèle. Mais la clé, c'est toujours de diviser les choses et d'arriver très rapidement dans le processus avec un horreur et un plan de match. Je pense que la clé, puis là, je reviens à quelque chose d'un concept un peu plus général que cette séquence-là, c'est d'arriver très rapidement dans le processus avec le plan de match qui est bien sûr à l'écoute de la vision artistique. Donc, une fois que vous avez bien compris ce que le réalisateur veut, comme par exemple dans une scène d'action, que vous comprenez bien les enjeux, eh bien, vous essayez très rapidement de faire un horaire parce que les équipes techniques, c'est avec un horaire de tournage qui travaille. Pour continuer dans les différents films sur lesquels tu as travaillé, tu as travaillé aussi sur des films américains que l'on appelle indépendants. Et donc, parmi ces titres-là, on trouve le film qui s'appelle Mother de Darren Aronofsky. C'est un film qui est vraiment étrange parce que ça raconte un couple qui vit dans une maison et qui va se faire envahir par un second couple qui va prendre de plus en plus de place dans leur vie et après, ça bascule dans un cauchemar réveillé avec un envahissement littéral, mais complètement délirant en fait, à l'intérieur de cette maison. Est-ce que tu peux nous parler de ce film ? Est-ce que tu as des anecdotes sur ce film qui est totalement horneur ? Donc déjà, sur ce projet-là, j'étais deuxième assistant à la réalisation au plateau au côté de Michael Lurman qui est le premier assistant de Sam Mendes qui a fait les James Bond de 1917, etc. Donc, il y a une pointure comme premier assistant, la personne avec qui tu veux travailler. Et puis, ce film-là, c'est drôle parce que le tournage a été exactement comme le film. Exactement comme le film. On a tout tourné en ordre chronologique. Ça veut dire que ce que le personnage de Jennifer Lawrence vit dans le film, eh bien, on l'a vécu nous aussi. Plus le film avançait, plus le tournage avançait, plus ça devenait extrêmement chaotique jusqu'à terminer avec l'apocalypse de l'explosion. C'est ça qu'on a vécu et c'était extraordinaire. Donc, la maison a été construite, on a construite deux maisons. Il y en avait une à l'extérieur pour les intérieurs et les extérieurs jour jusqu'à l'arrivée du couple et au début de l'invasion avec les fils qui arrivent. Et puis ensuite de ça, on avait une maison qu'on avait construite à l'intérieur en studio pour les intérieurs nuits. Et donc ça, c'est plus des trois quarts du film. Et ce qui était fascinant sur ce projet-là, c'était la mise en scène de la figuration. Parce que comme deuxième principale au plateau, j'étais en charge de la figuration et donc, c'était des longs plans-séquences qu'on faisait. Et la maison, pour ceux qui ont vu le film, pour ceux qui n'ont pas vu le film plutôt, c'est une maison qui est construite et il y a un escalier central et toutes les pièces sont construites autour de cet escalier central. Ça veut dire que quand vous marchez, vous rentrez dans le salon, ensuite de ça, vous allez dans la cuisine, salle à manger, tout est connecté. Vous tournez en rond à l'intérieur de la maison. Donc, on faisait des énormes plans-séquences où on tournait en rond avec la caméra. Et ça, c'était le principal défi. Alors, la façon dont les choses avaient été mises en scène et comment le travail avait été fait en préparation, c'est que Darren et les acteurs étaient allés à New York. Ils avaient loué un espace et puis, ils avaient marqué au sol avec du scotch, puis du bouteille, puis ils avaient marqué au sol les pièces et puis les différents éléments de décor qui allaient être placés. Et ils ont répété avec les acteurs tout le film. Et ça a permis de faire une énorme mise en place et une énorme répétition avec les acteurs. Comme troisième assistant à la réalisation, pour nous, ça c'était, comme deuxième, pardon, ça c'était de l'or d'avoir cet accès à cette répétition-là parce que ça nous a permis de faire nos propres répétitions à l'intérieur même du décor les journées où on était en congé. Et donc, ça veut dire qu'avec mon équipe d'assistants à la réalisation, avec une partie de la figuration, une partie des cascadeurs, on était capable de voir ce que Darren avait mis en scène avec les acteurs, de prendre des doublures ou des crabes, des stand-in, de faire la mise en scène, de reproduire la mise en scène que Darren avait faite et puis d'incorporer nos figurants là-dedans. Et donc, ça veut dire que pendant ces journées de congés où la production ne tournait pas, ça nous permettait de pratiquer et d'arriver à Darren avec des propositions de mise en scène, sachant que souvent, lui arrivait avec des idées bien précises sur ce qu'il voulait et sur lesquelles, nous, on devait bâtir. Et il y avait un gros gain en efficacité parce que la journée du tournage, eh bien, on faisait une mise en place avec les acteurs, on lui montrait ce qu'on avait fait avec la figuration, il arrivait avec des notes, il modifiait ce qu'il voulait modifier et puis très rapidement, on était capable de tourner. L'autre chose, c'était tout le travail de recherche qui avait été fait et c'est ça le pont et le contraste avec les gros films d'action. Les gros films d'action, c'est de l'adrénaline. Quand on travaille avec Darren Aronofsky ou sur des films indépendants, des films d'auteurs, on est dans la finesse et dans la recherche. Donc, la dynamique est totalement différente. Avec des coordonnateurs de cascade, on va triper sur de l'action puis de la technicalité. avec un réalisateur de films d'auteurs, on va triper sur le détail, les personnages, le jeu, l'esthétique, la couleur du papier peint qui représente telle chose. Et donc, avec Darren, la figuration était extrêmement précise parce qu'il voulait que ce soit le symbole de l'humanité. Finalement, quand on regarde le film, c'est la déchéance de l'humanité avec tout ce qui ravage notre planète. Et donc, en préparation, on a eu ces espèces de grandes rencontres où Darren avait une vision et nous, on arrivait avec des propositions de mise en scène et des propositions du type de figurant et du type de mise en scène qu'on pouvait faire. Et je me souviens avoir passé pas mal d'heures à aller sur Internet à regarder des documentaires, à regarder des reportages photos pour aller chercher des types de costumes, des types de personnages et pour présenter ça dans ces rencontres avec Darren. Puis, le production designer, il arrivait également avec ses idées, la costumière arrivait avec ses idées et ensuite de ça, on arrivait avec une sélection. On va continuer dans ces films d'auteurs et là, on va vraiment être dans le cinéma d'auteurs purs et durs. Tu l'as sous-entendu quand tu parlais de tes débuts avec College Boy, donc tu rencontres un certain Xavier Dolan, un réalisateur qui est très célèbre pour nous aussi, qui parle bien français. Il a été, comment dire, primé à Cannes, au Festival de Cannes, primé au César, donc pour nous, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Tu as travaillé, tu as été son premier assistant sur ces films qui sont les plus connus aussi chez nous, c'est Mummy et Juste à la fin du monde. Comment on passe, alors Transformers, c'est après, mais comment on passe de ces gros films américains de X-Men, de l'expérience de Mother qui est très particulière à du cinéma qui est beaucoup plus intimiste comme le cinéma de Xavier Dolan ? Tu parles de grand écart, je parle vraiment de quelque chose qui est complémentaire. J'ai du mal à me mettre dans une niche et même si j'aime me spécialiser dans les choses qui sont complexes, j'aime toujours revenir à l'essence du cinéma, à l'état pur, l'émotion à l'état pur. La collaboration avec Xavier, pour moi, c'est quelque chose qui a été extraordinaire parce que tout est dans le détail. Et puis Xavier, quand il arrive en préparation, il a une idée précise de ce qu'il veut faire. Et il te soumet un scénario, il te soumet un mood board, donc c'est un, comment ça s'appelle, un bouquin de recherche dans lequel il met des photos, des extraits de films, etc. Et pour juste la fin du monde, je me souviens, il m'avait dit « Sinan, voilà le scénario, voilà une playlist, écoute de la musique pendant que tu lis le scénario. » Et donc, dans le film d'auteur, c'est ça que je trouve extrêmement passionnant, c'est qu'on développe des personnages, il y a un travail de recherche qui est ultra-meticuleux, et puis, finalement, c'est comme ça qu'on bâtit l'histoire et c'est comme ça qu'on enrichit le film. Juste la fin du monde, si vous ne l'avez pas vu, c'est l'histoire de Louis qui est joué par Gaspard Huliel qui revient dans sa famille pour annoncer sa mort prochaine. Et c'est un film de famille avec Nathalie Baye, avec Léa Cédoux, Vincent Cassell et Marion Cotillard, et c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre. Et le film revendique, d'ailleurs, cette adaptation théâtrale, c'est vraiment dans la mise en scène. Alors, on a parlé depuis le début de cette masterclass de blockbusters, de courses poursuites dans le centre de Montréal, et là, tout d'un coup, tu te retrouves à travailler sur un film qui est, on ne peut plus, intimiste, qui revendique cet intimisme. Donc, quel est ton travail dans un film pareil ? Alors, déjà, c'était un retour aux sources parce qu'on revenait à... C'était mon deuxième film avec... Mon troisième film avec Xavier. Donc, c'était un retour à cette essence-là qui est le cinéma pur pour moi. Et c'est sûr que c'est moins... Le casse-tête est différent. Quand on travaille sur un film d'auteur comme ça, notre attention, elle va être portée sur le jeu, sur comment est-ce qu'on est capable de créer un environnement de tournage qui va être propice à la création. Et donc, mon focus dans la préparation de ce projet-là, c'était vraiment de voir quels sont les paramètres qu'on met en place pour que ce soit fertile à Xavier pour qu'il puisse créer avec ses comédiens. dans ce cas-là, dans Juste la fin du monde, pièce de théâtre, on tournait ça à huis clos dans une maison. Il y avait quelques scènes et quelques séquences à l'extérieur, mais on avait le luxe de pouvoir tourner en ordre chronologique. Donc, déjà, c'était de me dire OK, d'un point de vue horaire de tournage, on va tourner en ordre chrono. Ça, ça va être la chose que je vais mettre en place. Comme ça, ça va permettre aux acteurs de construire leurs personnages et combattir les émotions d'un point de vue chronologique. Donc, l'horaire de tournage en ordre chronologique, il y avait un défi, bien entendu, parce qu'avec des pointures, des acteurs comme les acteurs que Xavier avait réussi à réunir sur ce film, Léa Cédoux travaillait à ce moment-là sur James Bond. Elle tournait le James Bond en parallèle. Donc, elle avait les allers-retours à faire entre Montréal et puis Londres. Donc, ça, c'était un des casse-têtes avec lesquels je devais composer pour essayer de tourner le plus possible en ordre chronologique, mais également jouer avec les aléas de James Bond qui avaient un peu plus de poids que nous dans les négociations. Donc, il fallait jouer avec ces aléas-là. Mais ensuite de ça, mon rôle, c'était aussi de m'assurer que Xavier avait l'environnement pour pousser au maximum sa recherche de personnages et sa recherche visuelle. Et ça, ça passait par organiser des répétitions, organiser des lectures, aller visiter le lieu de tournage à plusieurs reprises, faire des mises en place en amont avant de commencer à tourner le film, lui donner le temps de partir acheter les costumes parce qu'également il signait les costumes sur ce film-là. Donc, c'était de lui libérer le temps dans son horaire pour donner la priorité à ce travail-là qui était un travail de recherche. Parce que, comme assistant à la réalisation, on est là également pour lire et travailler avec le réalisateur pour lui donner tous les outils qui lui permettent de s'épanouir et de créer le meilleur film possible. Alors, quand on épluche ta filmographie, donc on voit effectivement tous ces titres et il y en a beaucoup d'autres, on a fait une sélection donc on vous invite vraiment à vous plonger dans la carrière de Sinan mais on remarque aussi quelque chose qui va orienter aussi la suite de notre échange, c'est le fait qu'on va découvrir des films qui ont été faits avec des technologies différentes, notamment la technologie VR qui est une technologie qui est une autre manière aussi de travailler. Alors, avant de détailler ces quelques titres, est-ce que tu peux déjà nous dire si la VR, c'était un désir pour toi d'aller dans d'autres types de filmages et de films et est-ce que c'était une opportunité ? Donc, comment c'est arrivé dans ta carrière ? Et est-ce que tu penses, donc c'est la question aussi qui vient en second temps, si c'est nécessaire aussi de se remettre en cause, de sortir de sa zone de confort ? Bref, qu'est-ce que ça, quel impact ça a eu dans ta carrière ? Pour moi, vous êtes à l'école en ce moment, mais l'apprentissage continue tout au long de votre carrière. Et je me suis toujours donné comme mandat, notamment pour rester compétitif à l'intérieur du milieu, c'est un milieu qui est extrêmement compétitif, donc je me suis toujours donné comme mandat d'apprendre des nouvelles choses. Et d'apprendre des nouvelles choses, ça passe par, par exemple, j'ai commencé à prendre des cours de pilotage d'avion. Pourquoi ? Parce qu'on est souvent appelé à discuter avec des pilotes d'hélicoptère, etc., pour faire des séquences compliquées, donc de connaître un peu la réalité de leur métier, c'était important pour moi. De faire de la communication, d'avoir des licences de communication air, de terre-air, ou bien terre-bateau, c'était important d'avoir ça. Donc l'apprentissage de nouvelles choses, pour moi, a toujours été important. Et la réalité virtuelle, c'est arrivé, c'était un désir et une réalité, dans le sens, c'était une technologie que je ne connaissais pas. Et puis, un jour, j'ai Mathieu Dumont, qui est un producteur chez Félix et Paul Studios, qui m'a appelé pour un projet. Et lui avait vu mon CV, mon CV avec des projets américains, et il faisait une production américaine en réalité virtuelle. C'était un énorme plan séquence en réalité virtuelle. Donc, je filmais en 360, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire, on utilise une technologie où on tourne en 360. Et il est venu chercher parce qu'il savait que j'avais cette expertise logistique. Et ça a été le début d'une collaboration parce que la beauté du studio Félix et Paul, c'est que chaque projet que vous voyez, chaque projet utilise une technologie de caméra différente ou améliorée. Félix et Paul Studios, c'est un véritable laboratoire, tant au niveau de la technologie caméra que du pipeline en post-production et de la recherche en post-production. C'est un véritable laboratoire à laquelle Félix, Paul et Stéphane sont à la tête avec une équipe de, je pense, 70 personnes. Et donc, pour moi, c'était une belle opportunité de pousser et d'apprendre en même temps qu'eux développaient leurs nouvelles technologies. Donc, avec ça, j'ai collaboré avec eux sur des projets du Cirque du Soleil comme K, Lousia, on était appelés à se déplacer aux Etats-Unis pour aller filmer des adaptations. On adaptait des numéros du Cirque du Soleil et puis, la collaboration m'a également amené à aller tourner à Love Dogs à Londres, aller tourner à Hawaii, Jurassic World, aller tourner avec Eminem à Détroit. Donc, toujours en tournant en réalité virtuelle, mais avec des technologies qui sont différentes. Est-ce que ça change profondément ton travail de premier assistant, de travailler sur des films différents comme ça en termes d'expérience ? Alors, le travail en tant que tel, ça reste mise en place d'un horaire, des répétitions, être beaucoup à l'écoute de la technique parce que ce que la réalité virtuelle va impliquer, c'est une certaine, une lourdeur technique supplémentaire dans le sens où si on regarde par exemple un espace comme ici, en cinéma, ce qu'on ferait, c'est que tous les projecteurs qui sont sur moi, ils feraient des flares sur les caméras donc on irait les flaguer ou on mettrait des couteaux. En réalité virtuelle, si on met un couteau, on le voit dans le plan. Alors, ça implique un tournage qu'on appelle en multipasse pour justement effacer certains artefacts et puis améliorer la qualité de l'image. Pour notre dernière partie de Masterclass, on va s'arrêter sur une autre casquette que tu as parce qu'en début de rencontre, tu t'es présenté comme assistant réalisateur mais aussi comme producteur et donc on va parler de cette casquette de producteur que tu as depuis 2020, si je ne dis pas de bêtises, depuis ce film qui s'appelle Suspect numéro 1. Donc c'est un film où tu es déjà assistant, premier assistant réalisateur et donc tu as cette nouvelle casquette de producteur. Donc est-ce que c'est une opportunité qui s'est présentée à toi ? Est-ce que c'est un désir et comment tu as pu arbitrer ces deux postes sur ce film ? Sur le film Suspect numéro 1, comme sur n'importe quel film, on n'avait pas assez d'argent et ça, ça arrivera à tout le monde sur tous les projets. Sauf que sur celui-ci, c'est un peu particulier parce que le réalisateur Daniel Roby, il avait une vision extrêmement précise de ce qu'il voulait et le compromis était difficile à aller chercher et là-dedans, je me suis initié en arrivant avec des propositions de coupe qui n'allaient pas affecter, selon moi, le créatif et la qualité du film. Et avec ça, bien entendu, ça reste un métier, ça reste un business. C'était une application qui allait au-delà de mes responsabilités de premier assistant à la réalisation. donc avec les producteurs, le réalisateur, on est arrivé à un terrain d'entente où j'allais bonifier et augmenter mes implications dans le créatif et dans l'écriture pour amener justement des recommandations qui permettaient à la fin de garder un projet de qualité, conserver la vision de Daniel, donc le réalisateur, tout en essayant de sauver de l'argent. Et ça a été accepté, ils ont accepté ça et donc il y a eu un différent travail de collaboration qui s'est opéré avec Daniel pour réécrire le film et puis vraiment aller à l'essence, aller directement à ce qui est nécessaire pour faire que le film est bon. Et je pense qu'un travail comme ça ne peut rendre que le film meilleur parce que souvent, quand on lit un scénario dans ses premières versions, il y a beaucoup de répétitions, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gras comme on a tendance à dire dans le milieu, il y a beaucoup de graisse à couper. Et puis souvent, d'arriver et de couper ces choses-là, ça rend juste les choses encore plus intéressantes et encore plus intenses. Toutes ces casquettes et tous ces regards sur la profession culminent dans un projet absolument délirant. On va parler donc d'une production où tu es producteur, c'est une série documentaire qui s'appelle Space Explorer, The ISS Experience. C'est une série documentaire en VR qui est tournée littéralement à bord de l'ISS et dans l'espace. Donc, a priori, c'est du jamais vu. Déjà, comment ce projet même est né tout simplement parce qu'on va voir qu'il y a des défis à la fois logistiques et techniques qui vont émerger. Je me permettrais de te poser quelques questions derrière, mais déjà, même tout simplement, comment tu as été, comment tu as pu être intégré dans ce projet ? Donc, c'est le même studio, Félix et Paul, avec qui j'avais collaboré pendant plusieurs années sur des projets du Cirque du Soleil, entre autres. Et le même producteur, Mathieu Dumont, m'a téléphoné un jour et m'a dit « Écoute, Silane, on a un projet qu'on tourne dans l'espace. J'aurais besoin d'un horaire de tournage. » Bon, parfait. Super. Donc là, je lui ai demandé des détails comme on demande pour avant chacun des projets, c'est-à-dire on demande un document créatif, un scénario, etc. Puis, la particularité de tourner dans l'espace, c'est que c'est beau d'avoir le créatif, mais il y a tout un aspect de maintenance des caméras. Il y a tout un aspect de comment est-ce qu'on va récupérer le data, comment est-ce qu'on va récupérer toutes ces données sur Terre, qu'il fallait également tenir compte en faisant l'horaire de tournage. Donc là, j'ai bâti un énorme tableau Excel avec tous les plans qu'on voulait tourner et toutes les activités d'astronautes que j'ai jumelées et auxquelles j'ai additionné des activités qui étaient hors tournage comme par exemple le transfert de data entre la caméra et puis l'ordinateur de bord ou le transfert de data entre la station spatiale et puis la Terre. Donc, j'ai intégré toutes ces notions-là à l'intérieur de mon horaire de tournage pour déterminer le nombre d'heures dont on aurait besoin d'opérations à bord de la station. Et puis, moi, mon travail était terminé. J'ai donné ça au producteur. J'ai dit, voilà mon horaire. Quelques jours plus tard, il m'a appelé et il m'a proposé de prendre en charge les opérations de tournage et de faire le lien entre le créatif et puis les équipes des opérations de la station spatiale. Et donc, c'est comme ça que l'aventure de deux ans a commencé tout bonnement. Alors, ça m'a permis d'accumuler à peu près 300 heures de vol, donc 300 heures de connexion directe avec la station spatiale pour suivre les différents tournages. Et le climax de tout ça, c'est que j'ai eu l'honneur de participer également au développement technologique d'une caméra qui nous a permis de filmer à l'extérieur de la station spatiale internationale. Et il faut le dire, c'est un projet, c'est unique au monde, comme tu le disais. C'est le seul projet filmé en VR à bord et à l'extérieur de la station spatiale internationale. On a justement une image qui présente les deux caméras qui sont côte-côte, donc la caméra qui a tourné à priori à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Comment toi, qui n'es pas non plus un technicien non plus ni un ingénieur en images, tu es quand même amené à superviser des prototypes complètement fous parce qu'on n'a jamais vu des caméras comme ça pour filmer dans des environnements aussi hostiles et aussi impossibles à priori que l'espace ? Je ne prétends pas pouvoir développer des caméras mais de m'intéresser, de comprendre, de poser des questions m'a permis de travailler avec une équipe de développement technologique. Donc la caméra qu'on a à gauche a été développée, tout comme la caméra qu'il y a à droite par l'équipe de Félix et Paul Studio, Olivier Biron qui est le chef du département caméra, Félix et Paul qui ont participé pour déterminer certains paramètres et en fait, ce qu'on a fait pour la caméra de gauche qui est la caméra qu'on appelle IVA, donc c'est pour les activités intra-véhiculaires à l'intérieur de la station, eh bien cette caméra-là bien sûr a dû être modifiée, adaptée pour tourner à bord de la station. Je ne rentrerai pas dans les détails de modification mais c'est sûr que là-dedans il y a eu des adaptations pour la circulation de l'air et puis le système de refroidissement de la caméra. Il y a eu des adaptations également pour la collectivité, il faut que cette caméra soit connectable au système de bord de la station spatiale internationale et puis comme Félix et Paul ne font jamais les choses à moitié, c'est sûr qu'il y a également d'autres modifications qui ont été apportées à la caméra pour améliorer le confort du spectateur étant donné qu'on tournait quand même dans un espace assez restreint et que cette caméra permet d'offrir une vision stéréoscopique donc en trois dimensions et donc il y a eu des modifications qui ont été faites sur une caméra commerciale, c'est une Zicam V1 Pro qui a été achetée et modifiée pour ce projet-là. La deuxième caméra en question, c'est celle que vous aviez à droite, c'est la caméra qu'on appelle EVA donc pour les activités extravéhiculaires et celle-ci est fantastique, c'est la première caméra qui a été développée pour tourner à l'extérieur dans l'espace et là les défis ont été multiples, on a mis une année je pense pour développer cette caméra qui est un record. Félix et Paul Studio est connus justement pour battre tous les records au niveau développement technologique, des choses qui prendraient des années à développer, et bien ici on les a développées extrêmement rapidement grâce à un travail acharné des équipes et donc beaucoup de modifications ont été faites. Les défis, pour en nommer juste quelques-uns, bien sûr, il y avait toute la gestion thermique, on sait qu'à l'extérieur de la station on passe d'extrêmement froid à extrêmement chaud dès le moment où le soleil vient frapper la caméra donc il a fallu designer cette caméra pour sa gestion thermique. Ensuite de ça il y a eu tout un défi, tout un challenge pour garder la connectivité et la communication avec cette caméra-là et donc pour se connecter il y a des bornes Wi-Fi c'est complètement malade il y a des bornes Wi-Fi à l'extérieur de la Station Spatiale Internationale pour que les astronautes puissent communiquer pour avoir les différents signaux de communication et donc nous on a développé un système pour se connecter directement via Wi-Fi et puis comme pour tout dans l'espace il faut avoir un plan A, un plan B, un plan C puis un plan D il faut toujours être capable de se retourner puis d'arriver avec des solutions il a fallu créer des systèmes de redondance pour pouvoir opérer la caméra si jamais il y avait des systèmes qui étaient en panne donc si on perdait le Wi-Fi il fallait qu'on soit capable d'opérer sans connexion Wi-Fi directement avec une connexion filaire si on perdait la connexion avec la caméra complètement il fallait avoir un système visuel pour monitorer et surveiller ce que la caméra fait donc tout ce design là a été fait par Félix et Paul studio et des partenaires pour arriver au résultat qu'on a eu et qui a été un véritable succès on était on était probablement sur le le dolly le plus le plus luxueux du monde on avait le bras canadien qui nous permettait de faire des traveling des plans traveling autour de la station spatiale internationale on voit les innovations technologiques on voit tout ce qui est aussi organisationnel etc il y a quand même quelque chose qui est très étonnant aussi dans ce projet c'est qu'on est sur du matériel de pointe un film qui est quand même pensé réalisé donc il y a des professionnels derrière tu l'as sous-entendu vous êtes au sol vous n'êtes pas monté dans l'espace à bord de l'ISS donc l'autre difficulté c'est qu'aucun professionnel du cinéma et de la prise de vue n'était dans l'espace donc comment vous avez pu tout simplement filmer ces images-là sachant que vous n'avez pas quitté la Terre pendant ce temps-là donc là aussi c'était la préparation était clé avant que les astronautes partent en station on avait une rencontre de 15 minutes avec eux alors cette rencontre de 15 minutes permettait à Félix le réalisateur de leur expliquer les objectifs créatifs ensuite de ça arrivé à bord de la station l'astronaute recevait une vidéo d'environ une cinquantaine de minutes qui lui expliquait le fonctionnement de le fonctionnement de la caméra et la procédure pour l'installer dans les grandes lignes et ensuite de ça pour chaque session de tournage puis ça c'est la façon dont les astronautes travaillent dans l'espace ils ont des procédures ultra précises il y a un mode d'emploi qui ressemble à un mode d'emploi Ikea qui leur dit branche tel fil dans tel trou dévisse tel vis avec tel tournevis et tout est extrêmement détaillé et ça c'était valable pour notre tournage mais c'est valable pour n'importe quel projet qu'on fait à bord de la station spatiale internationale donc grâce à ces procédures là les astronautes sans nécessairement avoir eu un briefing détaillé un entraînement détaillé étaient capables d'installer les caméras et de downloader le data de façon extrêmement efficace ensuite de ça au sol avec les opérations on recevait une liste d'expériences scientifiques ou d'activités des astronautes ça nous était donné et puis Félix passait à travers cette liste là pour sélectionner les activités qui seraient les plus comment dire qui seraient les plus attirantes visuellement et les plus spectaculaires donc il faisait sa sélection et ensuite de ça on avait un plan de la station spatiale internationale avec tous les points d'ancrage dans lesquels on pouvait fixer notre caméra et on analysait ce plan là on regardait où se passait l'expérience scientifique et ensuite de ça on faisait un diagramme avec la position exacte où on voulait que la caméra soit et tout ça était envoyé aux astronautes et le jour J on se connectait directement à la station on avait accès aux champs de vision et aux logiciels d'opération de notre caméra et en plus de ça on demandait d'avoir accès à des caméras qu'on appelle des caméras témoins qui étaient autour de l'astronaute et qui nous permettaient de nous assurer que la caméra était au bon endroit et avait une position suffisamment confortable pour le spectateur parce que comme on le disait tout à l'heure la stéréoscopie quand on est trop proche en réalité virtuelle ça peut être un peu plus problématique donc ces caméras témoins nous permettaient de valider que la position de la caméra était au bon endroit et donc c'est comme ça qu'on filmait à bord ensuite de ça c'est sûr qu'il fallait ramener le data sur Terre et pour ça on faisait une espèce de offline on downloadait de la station une partie du data qui nous permettait de le monter et puis c'est fou à dire mais tous les trois mois il y a des navets de cargo qui font la liaison avec la station spatiale et donc il y a les vaisseaux SpaceX et puis Northrop Grumman qui montent et qui descendent de la station et donc nous on remplissait des manifestes en disant ah tiens SpaceX 16 va descendre à telle date on voudrait récupérer tel disque dur tel disque dur et puis ben là les astronautes ils chargaient nos disques durs à bord des vaisseaux les vaisseaux descendaient ils allaient s'écraser dans l'Atlantique et puis là un jour c'est la petite anecdote je reçois un appel de la personne qui était en charge de notre programme et puis il me dit bon Silane avec la fusée on n'a pas pu il n'a pas craché au bon endroit donc il est un peu loin des côtes est-ce que les disques durs ils peuvent voler en hélicoptère à 10 000 pieds d'altitude avec une cabine non pressurisée et donc là moi attends ok d'accord je regarde mes ingénieurs puis l'équipe chez Félix et Paul je leur dis mais les disques durs 10 000 pieds d'altitude hélicoptère est-ce que ça fonctionne et puis bon là c'était le grand questionnement on appelle Samsung directement pour avoir l'information c'était des disques durs Samsung et puis derrière on n'a pas obtenu la réponse mais on s'est dit 10 000 pieds ça devrait marcher donc on a fait rapatrier les disques durs et ça c'était notre réalité de se dire tiens on ramène des disques durs sur Terre c'est juste fou quoi vraiment merci beaucoup Sinan pour toutes ces anecdotes enfin je sais pas vous mais moi j'ai l'impression de vivre le récit d'un film de science-fiction mais en vrai en fait vraiment c'est la fin de cette masterclass je pense qu'on peut quand même applaudir à tout rompre notre invité merci beaucoup merci parce que tu as fait quand même un long trajet pour nous rejoindre tu nous as partagé quand même beaucoup de choses donc vraiment mille merci puis mille merci aussi pour tous les échanges qu'on a eu en préparation de cette masterclass merci beaucoup et bonne soirée à bientôt merci beaucoup à bientôt Sous-titrage ST' 501